Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, il y a eu un parcours, un changement, le temps accompagnait le changement de la muséologie en général. Et c'est vrai que la muséologie a changé aussi compte tenu des thématiques. C'est vrai que l'histoire des musées de beaux-arts n'est pas la même histoire que les musées de sciences, les musées de technologie. L'histoire des musées de société ou des musées de technologie est aussi un peu différente. Même s'il y a des choses qui sont relativement semblables, c'est-à-dire le déplacement, je dirais, des préoccupations de recherche, de conservation vers, par exemple, les préoccupations de diffusion, de pédagogie, d'échange avec le public. On peut constater ça à peu près dans tous les secteurs. Mais ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est qu'on est encore à une période de changement. Une période de changement, on ne sait pas totalement ce que ça va donner parce qu'on a même de la difficulté à définir c'est quoi un musée. Bien sûr, il y a une définition officielle du Conseil international des musées qui a été établie, négociée avec l'ensemble des intervenants, avec les 140 pays où je ne sais plus combien ils sont rendus à faire partie de l'ICOM, avec les 16 000 membres de l'ICOM, à finir après avoir une définition. Mais on sait qu'à Paris, d'ailleurs, M. Bergeon était là, il a assisté à une conférence sur la définition même du musée et on s'est aperçu que c'était en train de changer, que c'était en train d'évoluer un peu, qu'il y a des cadres qui étaient en train de se redéfinir. Il y a donc une multiplicité de musées et une grande diversité de musées. C'est ma première section dont je veux vous parler. Acceptons le principe que lorsqu'on parle du théâtre en général, que le théâtre est une forme, effectivement, d'expression qui a aussi des variantes. Il y a du théâtre de répertoire, il y a du théâtre jeunesse, il y a du théâtre classique, il y a du nouveau théâtre, il y a de l'improvisation, il y a de la danse-théâtre. Donc, on s'aperçoit que le mot théâtre couvre une réalité un peu multiple et la même chose pour la danse, je dirais, et la même chose pour le cinéma. Et il faut accepter probablement que la muséologie présente aussi des formes différentes selon les projets culturels, selon les thématiques, selon les intentions. Et on le voit bien au cours de ce qui se passe un peu à travers le monde. Bien sûr, il y a le musée classique, j'ai pris le REC Museum, la rénovation Amsterdam. Voilà un musée qu'on appellerait, je dirais, un musée de référence qui a développé une collection internationale, qui est une véritable collection de références importantes, qui répond à l'ensemble des enjeux. Mais il y a d'autres institutions qui ont changé la notion même de musée. Et c'est vrai que je dirais que ça, les Amérindiens, les premiers peuples, nous ont apporté une nouvelle définition des musées. Et l'Institut cultural CRI, par exemple, est un bel exemple. Premièrement, c'est une belle œuvre architecturale. Je me permets de le citer. D'ailleurs, il va représenter, je crois, le Canada à la Biennale de Venise comme objet, la Biennale concernant l'architecture. Alors, au-delà de l'architecture, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour les Amérindiens, le patrimoine se définit différemment. L'important est bien la transmission, je dirais, intergénérationnelle, la parole, et le musée devient véritablement un lieu d'échange. Ce qui est intéressant dans ce projet à l'Institut cultural CRI, au-delà de l'esthétique du projet, c'est qu'il est au centre du village. Il est réellement au centre du village et il est perçu comme un véritable centre culturel et comme un véritable lieu d'échange, non seulement intergénérationnel, mais aussi entre la population pour discuter. Donc, la parole devient excessivement importante. Et c'est vrai que, de toute façon, chez les communautés des Premières Nations en général, comme caractéristique quand ils ont rencontré les premiers Européens, c'était une des grandes différences, c'est qu'on se rend compte que la parole était excessivement importante dans les communautés amérindiennes. D'ailleurs, les chefs étaient d'abord des gens qui parlaient bien, des gens qui pouvaient faire des harangues très, très fortes. Donc, le sens de la parole et le sens, je dirais, du consensus, du débat a été toujours excessivement important dans les communautés amérindiennes. Et là, on le retrouve donc dans le sens même du musée. Le musée n'est plus centré sur des objets, nécessairement, n'est plus centré sur un patrimoine matériel, mais est centré fondamentalement sur l'échange et la rencontre dans la population, parmi la population. Avec une forte préoccupation, bien sûr, parce que, comme toute société autochtone à travers le monde, vous savez qu'être autochtone, ça veut donc dire souvent être méprisé, souvent être en difficulté, une culture minoritaire face à une culture majoritaire. Et donc, comment préserver cette culture minoritaire dans un mouvement de mondialisation excessivement fort, ou même des cultures plus fortes ont de la difficulté à résister, ça connote une importance encore plus grande. Donc, premier changement, je dirais, un exemple de changement, on n'enferme plus le musée dans un sens de conservation traditionnelle et de recherche, mais comme lieu d'échange et de parole. Le musée Monastère des Augustines me paraît aussi intéressant. Voilà une nouvelle institution qui vient d'être créée, à partir d'un fonds qui est un fonds ancien, ethnologique, qui est l'histoire des Augustines, et donc l'histoire fondamentale de la santé, puisqu'elles étaient responsables de l'hôpital, mais aussi avec une vocation de monastère. Et comment reconvertir ce lieu et en faire un nouveau lieu? Et je pense que les gens ont eu le génie, je me permets de le dire, parce que je trouve que c'est un projet formidable, là aussi au-delà de l'architecture. C'est un projet formidable, pourquoi? Parce qu'ils ont redéfini un projet global respectant le projet des Augustines, respectant la vocation même des Augustines. Et le musée est un lieu de santé où, non seulement on peut voir des objets et comprendre l'histoire d'une façon traditionnelle avec une expo, mais c'est un lieu où on peut pratiquer la santé, puisque maintenant c'est un lieu de silence. Si vous avez des chambres à Louis-Louis, à Québec, je vous conseille d'aller là. C'est un peu monacal, j'en confie, là, mais c'est tout de même dans un esprit, et c'est un esprit qui est très respectueux de la vocation des Augustines, où on donne des cours de yoga, où on fait dans le restaurant, restaurant santé, etc. Tout est centré sur la santé et sur le développement personnel. Et donc, le musée des Augustines n'est pas qu'un lieu d'exposition, n'est pas qu'un lieu d'éducation formelle, traditionnelle, mais réellement un espace intégré de vie qui répond à une vocation beaucoup plus large. Et c'est sûr que le musée s'inscrit à l'intérieur de ça. Mais on n'est plus dans le même concept non plus. On est dans un concept beaucoup plus large, beaucoup plus riche. Mon autre exemple, le 104 à Paris. Je trouve que les nouvelles organisations, que ce soit les Métallos, le 104 ou la Gaieté Lirique à Paris, bousculent un peu les traditions muséales. Pourquoi? Parce que le 104, c'est bien sûr un lieu d'exposition. C'est bien sûr un lieu qui fait de grandes expositions internationales, mais c'est plus que ça. C'est aussi Libary, c'est un lieu pour enfants, c'est un lieu où on peut acheter des objets d'Emmaüs, c'est un lieu où la population va danser, chanter, etc., va vivre véritablement un acte culturel. Il y a donc là une intégration avec la présentation, mais un lieu aussi, je dirais, de participation publique. Donc, cette notion qu'on va retrouver plus tard dans mon intervention, de participation citoyenne, se retrouve beaucoup au 104. Et donc, le 104 bouscule le cadre traditionnel, effectivement, de la muséologie et re-questionne un peu nos traditions et nos pratiques. Je change, je change complètement. Puisqu'un musée doit traiter de l'esclavage, on ne peut pas traiter de l'esclavage comme on le traite d'un autre sujet, surtout pour une population qui a subi l'esclavage. Et donc, la relation avec les objets, la relation émotive, la mémoire profonde des citoyens face à ce musée est complètement différente pour ceux qui n'ont pas été esclaves. Et donc, bâtir un mémorial sur l'esclavage bouscule aussi les traditions, parce que les objets portent un autre sens et une autre manière. J'ai voulu illustrer aussi ce changement par, là je suis en Turquie, le musée de l'innocence. M. Pamuk, vous connaissez l'auteur, prix Nobel, qui écrit des choses extraordinaires. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un roman-musée. On ne sait plus si c'est un musée ou un roman qu'il a construit. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est promené dans Istanbul, il a ramassé des objets, ça pouvait même être des mégots de cigarettes, et il a reconstruit une histoire qui décrit en fait une partie de la société turque bourgeoise, et il en a fait un musée. Alors, dans ce musée, on ne sait plus si c'est le réel décrit comme par un sociologue ou sinon c'est le réel décrit par un littéraire. Donc, dans un roman, c'est son roman qui prend forme en musée, et le musée est un roman. Donc, on a absolument plus la même approche. On n'a pas fait appel à des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, des économistes, à tous les logues que vous voulez, pour interpréter la réalité. C'est un écrivain, et donc c'est un geste de création pur, un geste de création qui est à la fois littéraire et muséal. Et donc, lui aussi a bousculé profondément, dans le fond, ce musée a été reconnu comme le musée européen, on peut discuter si Istanbul est en Europe ou pas, mais comme le musée européen de l'année. Pour vous dire que c'est donc une véritable référence internationale qui a aussi bousculé la réalité. Autre façon de bousculer la réalité, vous savez, comme moi, qu'on définit beaucoup maintenant les musées, en tout cas les coms définissent les musées comme étant des lieux, des organisations culturelles sans but lucratif. Sans but lucratif, je veux bien, mais n'oublions pas que Pinault et compagnie créent des institutions muséales aussi qui mettent en valeur leur collection fondamentalement, et donc que le privé s'investit de plus en plus. De toute façon, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de musées qui sont des musées d'entreprise, le musée Bata des souliers, mais beaucoup d'entreprises ont aussi leur musée. Il y a deux vocations. Parfois, c'est une vocation qui est absolument en dehors, effectivement, de leur entreprise. Si vous allez à Paris, vous allez pouvoir voir des expos produits par EDF qui n'ont rien à voir avec l'électricité, qui sont plutôt intelligentes, mais qui jouent leur vocation réellement de message. Et parfois, c'est réellement la promotion de l'entreprise. Seb, par exemple, a conservé toute la mémoire de son entreprise et le met en valeur, la mémoire de son entreprise, par les expositions et par la muséologie en général. Et parfois, il y a une confusion. De toute façon, on ne sait plus si on met en valeur la collection de riches mécènes qui revalorisent leur collection. Sur le marché, c'est excellent comme geste. Financièrement, leurs œuvres mènent de la valeur énorme. Et donc, on sent bien qu'il y a aussi un déplacement là qui est fait. Un déplacement d'autant plus fait que beaucoup de musées, à l'heure actuelle, confient la gestion même de leur musée à des gens qui sont mandatés pour gérer les institutions muséales dans une perspective financière. Alors, je pense à le musée Mayol, par exemple, le musée d'automobiles, aussi en Alsace, comment il s'appelle, André cherche le nom, Jacques-Marc André, sont tous gérés par Culture Espace. En Culture Espace, c'est... et gèrent un ensemble d'institutions avec un objectif aussi qui est un objectif économique. Et on sait bien qu'aux États-Unis et même au Canada, cette question de l'économie et du non lucratif fait aussi débat. Je voulais juste souligner ici, j'ai pris un exemple, parce que vous savez comme moi qu'il y a une effervescence de musées à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, en Chine, il y a un musée par jour qui se construit. J'enlève les jours fériés. Il y a 300 musées par année qui se fait avec toutes sortes de mandats. Ça, c'est un musée de bande dessinée, sur la bande dessinée. Donc, il y a une prolifération. Et ça, là aussi, ça nous bouscule, cette idée du développement d'un réseau. On a toujours vu le réseau comme étant relativement homogène. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des réseaux presque parallèles qui se développent. On ne connaît pas très bien le contenu. On mesure mal le contenu, la façon de faire. Est-ce que c'est juste un geste architectural? Est-ce que c'est le véritable contenu? Quel est le contenu? qui est en train de changer, mais il y a une croissance très, très forte. Je voulais signer ça dans les moments. Et je voulais souligner aussi deux autres types de musées qui posent question. Il y a aux États-Unis, effectivement, un musée créationniste. Est-ce qu'on peut avoir un musée créationniste? Scientifiquement, ça ne tient pas l'eau, quoi, à être créationniste. Pourtant, c'est un musée créationniste, financé, qui se gère comme un musée, véritablement. Est-ce qu'on continue à qualifier ça de musée, lorsque ça est en contradiction, même avec la science? Lorsque ça propage des faussetés, lorsque ça propage, en tout cas, ce qu'on croit être des faussetés, mais on est sûr que c'est des faussetés, de toute façon. Alors, c'est un musée. Ça demeure un musée. avec les règles habituelles d'un musée de conservation, de mise en valeur. On essaie de retrouver l'arche de nos livres. Mais ça pose aussi des questions éthiques lorsqu'on traite un sujet qui est un sujet délicat. Je suis en Italie avec le musée Mussolini. Jusqu'où va-t-on pour mettre en valeur, même si on a un regard critique, à une réalité difficile, qui a pour effet pervers de développer chez des citoyens un mouvement de sympathie, alors que c'est pas ça l'intention. Donc, le maire, qui a l'intention de faire ce musée, est très embêté parce qu'à chaque fois qu'il propose de le faire, il y a une partie de la population qui est très contente parce qu'ils sont encore fascistes. Est-ce qu'on doit le faire dans ces circonstances-là et quel effet pervers ça peut causer? Il y a donc des questions éthiques importantes qui se posent pour la muséologie. Avant de vous parler du réseau québécois, parce que j'ai voulu faire d'une façon générale, je voudrais retenir, dans le fond, trois, quatre choses de ce que je viens de vous dire pour montrer cette prolifération. Donc, le réseau est en train de se développer d'une façon excessivement importante. Je vous ai parlé de la Chine, mais je pourrais vous parler d'ailleurs dans le monde. Je vais rester en France parce que je connais un peu plus. Au cours des années, s'est développé le Louvre à Lens, Beaubourg à Metz, s'est développé, bien sûr, le Mucem, s'est développé le Musée des Confluences, c'était la création de la Cité de l'immigration, c'était la rénovation du Musée de l'Homme, avec toujours une constante, mais ça aussi, je reviendrai, mais je pourrais parler de Rodèze, je pourrais, qui a marqué la ville, aussi le Musée Soulages à Rodèze, qui a marqué profondément la ville. Donc, il y a une prolifération et on sent qu'il y a encore un engouement pour les musées et que ce réseau n'a pas fini de se construire. Je reviendrai sur au Québec, pendant ce temps-là, au Québec, tout à l'heure. Mais donc, il y a un développement important. Que les musées, la deuxième chose que je voudrais retenir, que les musées sont liés à des projets culturels. Il y a à l'heure actuelle à Genève, au Musée d'art et d'histoire, une expo sur l'architecture des musées du 21e siècle, auquel j'ai pu participer, là, un peu. Et c'était intéressant, la rencontre, parce que, dans le fond, le message le plus important que moi, je voulais laisser, c'était, ne parlons pas tout de suite d'architecture, parlons d'abord et avant tout du projet culturel. Les institutions, les musées sont d'abord et avant tout des projets culturels. Il y a une intention derrière un musée. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Quelle est la valeur ajoutée qu'on veut apporter par notre institution culturelle? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Comment le raconter? À qui le raconter? Pourquoi le raconter? Et c'est frappant de voir que cet élargissement de la pensée nous a conduits à des formes excessivement différentes. Et c'est vrai qu'on exige des formes différentes compte tenu de notre projet culturel. Et les projets qui ne marchent pas à l'heure actuelle, c'est des projets parce qu'ils n'ont pas de projet culturel. Les projets architecturaux qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de projet culturel. Donc, mais comme les muséologues au sens large du terme définissent de plus en plus des projets culturels un peu différents, un peu plus riches, un peu moins traditionnels, avec une nouvelle lecture du monde, ça entraîne évidemment des changements d'architecture, des changements de positionnement, des changements de fonction, des changements d'organisation. Et ça, on va le revoir tout à l'heure. Donc, les différentes approches ont entraîné ça. Comme, je dirais, le changement de la conservation à la diffusion, donc la préoccupation des collections versus les publics, a entraîné des changements radicaux et on l'a vu dans tous les cas que je vous ai donnés. Un mot sur l'architecture des musées. Un mot sur l'architecture des musées parce que vous en avez vu plusieurs. Je voudrais juste retenir que l'architecture avait bien sûr lié au projet culturel. Je pourrais détailler ça, mais ce qu'on remarque de toute façon, sur un plan international, c'est la chose suivante, c'est que les musées ne sont plus des coffres forts, mais sont des lieux ouverts sur la cité. Avant, les musées étaient des coffres forts, on protégeait les collections. Maintenant, les musées se veulent dans la cité. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus transparents, de plus en plus en plus ouverts sur la ville, avec de nouveaux espaces qui sont des grands halles d'entrée pour pouvoir accueillir le public, avec de nouvelles fonctions liées à l'éducation, à la médiation, etc., qu'on retrouve des auditoriums. Donc, il y a un changement profond de l'architecture à cause de la multiplication des fonctions muséales et son engagement envers les publics en général, et ça, on l'a vu tout à l'heure. Bien sûr, il y a un débat constant entre l'élément signal, puisqu'on a eu l'effet Bidbao, Guggenheim, qui a marqué les esprits et que beaucoup de villes ont voulu recréer cet effet Guggenheim, qui est, à mon avis, qui est une très mauvaise stratégie. On ne peut pas répéter quelque chose, on peut s'inspirer, on peut être provoqué par quelque chose, mais on ne peut pas le répéter. Ça répondait à un besoin, le Guggenheim, un besoin de développement urbain, de revalorisation d'un quartier, de remise en question d'un quartier. Donc, ils ont choisi quelque chose qui était éclaté, marquant pour le quartier et qui a transformé la ville. Mais d'autres institutions muséales, comme vous l'avez vu, ont choisi des réponses tout à fait contraires, on peut le voir aussi dans l'architecture contemporaine. Ils ont choisi plutôt de s'infiltrer dans la ville et même de disparaître complètement dans la ville. D'ailleurs, le Musée de la civilisation à Québec, qui est une œuvre de M. Savedi, était un peu de cette réponse-là. Il a obtenu un prix canadien parce qu'il s'intégrait à la trame urbaine d'un quartier historique. Et donc, il ne s'agissait pas de faire un élément signal, il s'agissait de respecter le lieu où il était qui était un environnement marqué par l'histoire. Et donc, tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, ce qui est une cohérence toujours entre le projet culturel et l'architecture. Donc, pendant ce temps-là, au Québec. J'ai bien, je commence par un réseau québécois fragilisé, puis je le dis d'entrée, je trouve qu'on est dans une situation excessivement difficile. Moi, j'ai eu le bonheur, je suis d'autant plus frustré que j'ai eu le bonheur d'accompagner le développement de la muséologie au cours des dernières années. Vous avez bien fait de ne pas mentionner le nombre d'années tout à l'heure, mais quand je regarde le réseau au Québec, c'est développé d'une façon admirable. Moi, j'ai eu la chance de voir l'arrivée du Musée canadien des civilisations qui est maintenant le Musée canadien de l'histoire, la première rénovation du Musée des beaux-arts à Québec, l'arrivée du Musée de la civilisation, la première rénovation du Musée des beaux-arts de Montréal, le déménagement du Musée d'art contemporain. On peut en citer partout sur le territoire. Maintenant, on a un réseau qui est excessivement fragilisé pour des raisons fondamentalement budgétaires. Je ne peux pas ne pas le souligner. Depuis le nombre d'années, ce réseau n'est pas appuyé. depuis de nombreuses années, la Société des musées québécois et même des rapports externes comme le rapport Corbeau ont souligné le sous-financement des institutions muséales, ce qui fait que notre réseau est très fragile. J'ai choisi une image qui en parle parce que c'est le musée de la place Orbeil qui vient d'être fermé pour le financement. La maison des chevaliers vient d'être fermée pour le financement. Je ferais remarquer que vous êtes sur un lieu, un site du patrimoine mondial retenu par l'UNESCO, le seul lieu qui pouvait expliquer un peu l'espace qui permettait aux gens de rentrer au-delà des décors parce qu'à mon avis c'est beaucoup des décors qui rentraient dans autre chose que dans un décor mais maintenant c'est fermé fausse de financement. C'était mon premier message de nous-mêmes. On ne peut pas ne pas souligner ce caractère tragique. Mais revenons sur des choses plus générales au-delà de cette tragédie. Mais je vais revenir un peu à la stratégie sur ma quatrième point quand vous allez voir une stratégie de déstabilisation. C'est vrai que c'est intéressant d'étudier le réseau québécois et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d'études sur le réseau québécois au moins à deux niveaux sur les thématiques et sur le territoire. C'est sûr que beaucoup de thématiques sur notre territoire qui sont développées qui sont conditionnées par le lieu par l'espace. Vous faites un musée de la mine dans une ville minière. En général, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que le territoire, la nature des fonctions permet de développer un certain nombre de thèmes. Et c'est vrai que, par exemple, je prends les communautés religieuses, que le Québec a été marqué profondément par les communautés religieuses. Donc, un peu partout sur le territoire, on retrouve des lieux qui mettent en valeur ce patrimoine. Avec les difficultés que ça comporte, parce que comme ce sont des organisations qui sont en train de disparaître, elles ont un véritable problème de transmission de ce patrimoine et de conservation de ce patrimoine et de leur mission. Mais il y a tout de même, on peut dire qu'il y a tout de même un filon au patrimoine religieux. On est capable de faire une lecture, dire qu'il y a un filon, par exemple, Nouvelle-France sur l'ensemble de notre territoire. Il y a beaucoup d'institutions muséales qui ont traitées de cette partie historique sur la Nouvelle-France. On se rend compte que les institutions comme Parc Canada ont développé sur l'ensemble du territoire aussi un type de réseau fidèle à la philosophie du gouvernement du Canada de mise en valeur de leur lecture du patrimoine. Lieux historiques marqués souvent par la vie des premiers ministres ou par des batailles qui sont identifiées dans l'esprit canadien comme étant des moments tournants de l'histoire canadienne. Le gouvernement du Québec n'a absolument jamais eu ce type de stratégie. Il faut dire tant passe ça. Je ferme la parenthèse. Mais il y a d'autres types de réseaux. Je pense au réseau des économes musées qui visent à mettre en valeur le savoir-faire, un type de savoir-faire. Mais on n'a jamais eu d'analyse globale des thématiques au Québec pour savoir si on n'a pas des trous, si on n'a pas des trous. Or, on sait qu'on a des trous. On n'a pas besoin d'une grande analyse pour certains trous. Par exemple, on sait, par exemple, que tout ce qui est lié au patrimoine, lié aux arts d'interprétation, aux arts du spectacle, vivant en général, il y a peu de lieux pour s'occuper de ce patrimoine, véritablement. Est-ce que la mémoire ouvrière est bien conservée? Je peux citer quelques musées. Est-ce que la mémoire technologique est bien conservée? On sait qu'on a des grands musées de beaux-arts, un musée de civilisation sur un plan national. J'inclus le musée des beaux-arts à Montréal comme étant un musée national. Vous m'excuserez de faire le... Ils sont subventionnés de façon plus fortement que les autres musées nationaux, donc je peux me permettre de les inclure. Le musée de la contemporaine, le musée des beaux-arts à Québec, le musée des beaux-arts à Montréal, le musée de la civilisation. C'est très bien, mais il n'y a pas de musée de sciences au Québec. Il y a donc un trou là, évident. On a des centres de sciences, il y a des gens qui ont des collections de sciences, mais on n'a pas de véritable musée national de sciences. Donc, on sait bien qu'il y aurait une analyse thématique à faire sur l'ensemble de notre territoire pour voir quelles sont nos propres faiblesses. C'est lié au fait que la plupart de ces institutions sont nées de l'inspiration, du dévouement, de l'engagement, de la créativité des populations locales ou de gens impliqués dans les autres. Il n'y a jamais eu de stratégie nationale, globale, jamais le ministère de la Culture a dit au Québec qu'il faudrait qu'il faudrait qu'on développe des musées de technologie, par exemple, pour garder la mémoire technologique. En tout cas, toutes les fois que j'ai écrit, pour me plaindre qu'il n'y avait pas de musée de sciences, je me suis fait virer à chaque fois, allègrement. Donc, ça ne vient pas. Il faudrait que les gens de la base se battent pour ça et qu'on fasse des pressions pour avoir un musée de sciences. Mais il y a donc une vraie réflexion à voir. Comme il y a une vraie réflexion à voir sur l'ensemble du territoire, on sait que c'est normal que la plupart des musées se retrouvent dans les grands centres, Montréal, bien sûr, Québec, bien sûr, quand on regarde, c'est le poids. Mais on constate des secteurs qui sont relativement, si on fait des parcours, je fais le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, c'est tout de même assez intéressant sur le nombre du parcours, trouver des institutions en lien avec le territoire. mais on sait qu'il y a des parties de territoire qui sont encore négligées au Québec. On sait qu'il n'y a plus de musées dans certaines parties du territoire. Je peux citer, pareil, la vitivité Témiscamingue, par exemple. On sent qu'il y aurait du développement à faire en termes muséal. Donc, il y a des parties de territoire qui sont encore négligées et là aussi, il faudrait réfléchir sur cet équilibre général parce que notre réseau n'est pas nécessairement équilibré. J'ai écrit un réseau équilibré, mais il n'est pas équilibré, notre réseau. On a de grandes institutions, on a beaucoup d'institutions, petites institutions, on a trop peu d'institutions intermédiaires. J'entends des institutions intermédiaires, des institutions qui auraient 40, 50 employés. Il y en a, vous allez me dire, vous avez Pointe-à-Calière, vous avez Le Mécor, je ne sais pas, vous pouvez en nommer. Mais moi, je pense qu'il faudrait mettre un accent sur, par exemple, des musées régionaux sur l'ensemble du territoire. On vient de faire une compression budgétaire énorme au Musée des cultures populaires à Trois-Rivières. C'est au-delà d'un million, si je me souviens bien, la compression pour une petite institution comme ça, c'est catastrophique, quoi. Alors qu'il faudrait ajouter un million à ce musée-là pour qu'il devienne une vraie institution qui porte sur un plan régional un vrai discours et une vraie intégration. Et chaque région administrative du Québec devra avoir aussi une institution porteuse. Donc, il faut réfléchir en termes d'équilibre général, je pense. Équilibre général pour avoir, effectivement, des institutions qui sont des institutions liées à un territoire avec une vocation très spécifique, d'autres institutions liées à une vocation plus régionale, d'autres à une vocation nationale, mais une vocation régionale qui peut être aussi thématique nationale. Je ne fais pas de barrières comme ça. Il y a donc une vraie réflexion à avoir sur ça, sur cet équilibre général de sur comment développer ce réseau. Et ça, moi, je voudrais bien que le ministère de la Culture s'intéresse à cette idée-là qui essaie de présenter un plan, non pas un plan de compression, un plan de coupure, mais un plan de réflexion sur comment développer ce réseau, accompagner le développement de ce réseau, les compétences de ce réseau en appuyant un peu partout sur le territoire des points qui vont être aussi des points névragiques qui vont pouvoir permettre de basculer d'un niveau à l'autre. Alors qu'à l'heure actuelle, on a effectivement, on a actuellement un problème plus de déstabilisation. Le ministère de la Culture a plus, pour moi, une stratégie de déstabilisation qu'une stratégie de construction. Lorsqu'on envoie les centres d'exposition au Conseil des arts, sur la responsabilité du Conseil des arts, et qu'on cherche des espérements à se débarrasser, à mettre en vente les musées de sciences et de technologie au Québec pour les confier à un autre ministère, on fait une opération de déstabilisation. La force du réseau québécois et la force de la Société des musées québécois, c'est de rassembler tous les membres, tous ceux qui s'intéressent à la muséologie. Et les préoccupations des gens des musées de sciences sont les mêmes que les préoccupations des gens des musées des beaux-arts, même si le sujet n'est pas le même. Et ce n'est pas vrai que les centres d'exposition, on pourra en discuter longuement, leur rapport aux collections a changé aussi par rapport à l'histoire, et les musées ont changé aussi leur rapport aux collections. Donc, c'est une fausse division. Et ils font l'erreur que le ministère français, que le gouvernement français a fait depuis longtemps de séparer, par exemple, les muséums d'histoire naturelle et les musées de science de la culture qui ont envoyé à l'enseignement supérieur, ce qui fait que les muséums d'histoire naturelle en France ne se développent pas, je devrais dire. Sauf, bien sûr, le muséum d'histoire naturelle de Paris qui vient de faire le musée de l'homme, qui est un truc hors norme. Le muséum d'histoire naturelle, c'est comme le Louvre, ça ne fait pas partie des autres choses. mais les muséums, en général, sur le réseau, ont beaucoup discuté. Heureusement, Confluence a réparé une certaine stratégie. Mais donc, cette division, pour moi, est une vraie catastrophe. Et c'est vrai que la question de la gouvernance, vous avez raison de demander des subventions pour continuer à réfléchir à cette question-là, est une question clé. C'est une question clé qui se pose de plusieurs façons. la première façon, vous l'avez déjà dans le rapport Corbeau. Ceux qui n'ont pas lu le rapport Corbeau, vous devriez le lire, qui déplore le sous-financement. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Mais il retient aussi le fait suivant, c'est qu'on ne peut plus gérer de la même façon les institutions muséales sur le territoire et s'interroge sur les idées de fusion, de partage, de complémentarité, de revoir un peu le mode de fonctionnement. Je sais qu'à Montréal, ici, il y a une équipe qui travaille à l'heure actuelle à cette réflexion-là, comment regrouper un certain nombre de musées, de réflexions? Est-ce qu'il faut les regrouper d'une façon formelle? Est-ce qu'il faut partager des services? Ça va se poser, ça se pose à Montréal, mais ça se pose partout sur le territoire. On dit toujours qu'à 400 institutions muséales, M. Bergeon, on va me corriger parce que vous avez fait des études sur le nombre, mais il me semble que c'est ça. À peu près 400 institutions muséales au Québec. Il y a des gens qui pensent que c'est trop. Ce n'est que le ratio canadien. Au Canada, on est à 2000 quelque chose. Donc, à 20 %, on est bon, quoi. À 400, c'est bien. On a le même nombre qu'au Canada, on a le même nombre qu'ailleurs dans les autres pays. À mon avis, on n'en a pas trop. Il faut juste les développer. C'est ça, notre problème. Mais il faut se poser la question de la gouvernance. Il faut se poser la question de la gouvernance pour comment on se fait. On sait qu'ailleurs, je donne toujours l'exemple de l'ISER parce que c'est un ami, Jean Guibald, qui était directeur du patrimoine en l'ISER, où les 15 institutions, je suis peut-être rendu à 20, d'ailleurs, entre 15 et 20 institutions de l'ISER travaillant ensemble sous la gouverne du patrimoine de l'ISER, du département de l'ISER. Donc, ce partage d'un archéologue en deux, trois pas, c'est mon cas. Donc, il y a une lecture différente de la réalité, qui est une lecture territoriale, et non plus uniquement institution par institution, mais une vraie vue d'ensemble intégrée. Et ça, je pense que le réseau doit se poser cette question-là et voir comment ça fonctionne. Il doit se le poser pour une autre raison, la question de la gouvernance, c'est que les musées se sont complexifiés d'une façon énorme. Je dis toujours qu'avant, un conservateur, c'était bien, il faisait tout, quoi. Il faisait la recherche, il s'occupait des collections, il faisait des expos, il recevait le public, puis il passait le balai après. Il était tout seul. Donc, c'était bien. Le monde s'est un peu complexifié. Il est devenu des spécialistes en expos, il est devenu des spécialistes de disciplines, il y a eu des spécialistes en technologie, il y a eu des muséographes, il y a eu des éducateurs, il y a eu des médiataires culturels qui ont bouleversé un peu le rôle et qui doit mettre le rôle de la gouvernance, c'est de mettre ensemble ces gens-là, de les faire travailler ensemble d'une façon pertinente et d'une façon cohérente. Parce que le grand défi de la gouvernance d'une institution muséale, à l'heure actuelle, en tout cas celle que j'ai gérée, moi, que ce soit le Musée de la civilisation ou le Musée des confluences, c'est s'assurer que tout le monde partage la même vision du projet culturel pour s'assurer que les gens qui s'occupent des collections ont la même vision que ceux qui s'occupent des expos, que ceux qui s'occupent de la médiation, que ceux qui s'occupent de l'administration, ceux qui s'occupent des finances. Parce qu'on a trop vu, je pourrais vous donner des exemples de critiques de mes propres institutions où il n'y avait pas toujours une cohérence, où on développait les collections dans un sens qui n'était pas dans le sens du projet culturel. C'est un reproche que je fais au Musée de la civilisation, ça, tiens. si je me permets de le dire, je le pensais, mais je vous le dis. Alors, pendant que j'étais là comme directeur général, c'est ce que j'ai essayé de corriger. Le développement des collections se faisait d'une façon classique, ethnologique, traditionnelle, alors que le musée a un mandat beaucoup plus large dans son projet culturel, comparatif et interculturel, beaucoup plus développé et international, beaucoup développé. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas réussi à développer des collections internationales en même temps que des collections nationales quand on est dans le Musée de la civilisation à Québec. Ce n'est pas normal qu'on ne s'intéresse pas à la création contemporaine quand on s'occupe du Musée de la civilisation. Donc, comment on fait pour s'assurer que les gens des collections suivent cette orientation-là en même temps que les gens des expos, en même temps que les gens de la médiation, par exemple. Et ça, c'est une question aussi de gouvernance. Je voulais insister un petit peu sur cette... J'ai parlé un petit peu du territoire. Je voulais insister un petit peu sur cette question du territoire. Je vous ai parlé du Google Home. Dans le fond, j'associe mon intervention sur le lien avec, je dirais, le développement durable. Et c'est vrai que l'Agenda 21 a déterminé quelque chose. et pour moi, c'est un... En tout cas, pour moi, c'est un point de bascule. C'était des convictions profondes, mais le travail qui a été fait au cours des dernières années sur cette idée de l'Agenda 21 et du développement durable est déterminant aussi pour les musées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le lien d'une institution muséale avec son territoire, le lien avec la société, le lien avec l'économie, et le lien avec la culture, parce que pour moi, il y a un quatrième pilier. Il n'y a pas juste la société, l'environnement et l'économie. Il y a aussi la culture. Je l'intègre comme le quatrième pilier du développement durable, même si on peut ça aussi en débattre, parce que les experts me contrediraient, là. Ils diraient que ça couvre l'ensemble de la culture, mais moi, non. Je pense que non. En tout cas, toujours est-il qu'en faisant cette lecture-là liée au développement durable, c'est vrai que j'ai eu une leçon en travaillant sur cette question-là avec la prise de conscience de l'importance du territoire. Je l'ai pris conscience, bien sûr, par le développement urbain, et c'est vrai que je voulais en déguisser un mot tout à l'heure sur le Guggenheim, Bilbao, Frangéry, le musée sur un territoire pour donner un sens et faire la rénovation urbaine. Et c'est vrai partout, ça. C'est tellement vrai partout que c'est même dangereux. À chaque fois qu'une usine ferme, qu'on a une nouvelle église qui ferme, on se dit toujours « Est-ce qu'on va faire un musée? » Donc, le réflexe même du repositionnement contemporain par la muséologie, ça peut être aussi une catastrophe. Ce n'est pas nécessaire de faire toujours des musées partout, tout le temps. Mais c'est un lien avec le territoire et c'est un sens profond. Et c'est vrai que ça, c'est le musée des confluences à Lyon. Alors, le musée des confluences à Lyon, l'objectif était, juste pour vous faire une petite parenthèse, si vous permettez, vient du musée Guimet, le musée d'histoire naturelle Guimet. Parce que Guimet, avant de fonder Guimet Paris, avait fondé Guimet à Lyon. C'est un Lyonnais, Guimet. Ce n'est pas un Parisien. Il avait fondé, avait fondé, donc, Guimet à Lyon. Mais il s'est rendu compte que la matière première qui était l'intelligence était davantage à Paris. Donc, il faisait plus affaire avec des gens qui s'occupaient de religions dans une ville, de religions exotiques quand on est dans une ville catholique, qui n'est pas tout simplement de très bonne idée. Donc, il est allé à Paris. Mais il y avait aussi l'histoire naturelle. Donc, on se retrouvait avec des collections à la fois d'histoires naturelles importantes et des collections d'ethnologies, d'autant plus qu'à Lyon, c'est la ville de la propagation de la foi. Et donc, beaucoup de prêtres, etc., voyageaient à travers le monde et ramenaient des objets à Lyon pour montrer le travail qu'ils faisaient dans la propagation de la foi. Donc, des collections importantes en technologie extra-européenne et des collections importantes aussi en histoire naturelle. Bon, en faisant la lecture de ça, de cette idée, puis en faisant la lecture du monde contemporain, nous, on s'est dit que c'était plus important. On ne voulait plus faire un musée d'histoire naturelle ni un musée d'technologie extra-européenne. On a voulu faire un musée qui explique le monde sans prétention. Ce qui nous intéressait, c'est d'expliquer la complexité du monde et pour expliquer la complexité du monde, on avait besoin de l'ensemble des disciplines, d'où une démarche intégrant à la fois l'histoire naturelle, l'technologie extra-européenne, parce que le monde ne se résume pas au monde occidental, mais aussi il y a des réponses ailleurs, et même développant de nouvelles collections de sciences et techniques, ce qui n'était pas dans le musée d'histoire naturelle. Et donc, ce musée a été conçu comme ça. Et donc, après, il a fallu trouver un site. Je pourrais revenir sur, de toute façon, la fonction du musée des Confuences, mais il a fallu trouver un site. Et c'était assez intéressant aussi de trouver ce site. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai proposé le projet, moi, du musée des Confuences, déjà, Guggenheim faisait des pressions sur Lyon pour installer un Guggenheim à Lyon. Il demandait 400 millions de mémoire et bonne pour installer. Moi, je leur avais dit que ça ne donne strictement rien. Si vous avez 400 millions à dépenser, donnez-la au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Ils vont faire un travail superbe. Vous n'avez pas besoin du Guggenheim. Ils vont vous faire ça très, très bien. Ou vous voulez faire un nouveau produit qui est un produit qui correspond à la ville et qui correspond à votre histoire, là, on va faire un nouveau projet. Et donc, ils ont accepté plutôt de travailler sur ce nouveau projet. Et moi, quand j'ai trouvé le terrain pour le faire, c'est clair, c'est évident que ce lieu était d'abord et avant tout pour participer au développement urbain. L'idée de Raymond Barre, qui était maire de Lyon à cette époque, était de doubler le centre-ville. Et dans le fond, on offrait aux promoteurs, aux constructeurs, aux planificateurs urbains une institution culturelle comme moteur de développement d'un quartier qui est un quartier abandonné. c'est le quartier de la prostitution, c'est le quartier de la prison, c'est le quartier... Bon, personne n'est là ce soir, là, aux côtés de Perrache, on n'est pas là ce soir. Donc, comment on fait pour rénover ça? On a choisi une institution culturelle. Et donc, le musée sur le territoire comme institution culturelle de développement urbain. Premièrement. Donc, l'importance de ce territoire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est une remarque que moi, je n'ai pas faite, mais que le président du département a faite, parce que ça, ça a eu des débats infinis pour faire un projet comme ça, là, avec... En France, il y a beaucoup d'élus, hein. Donc, il faut faire beaucoup de débats. Et quand on l'accusait de vouloir faire un projet culturel et de ne pas investir, par exemple, chez les personnes âgées, le président disait toujours, oui, justement, c'est pour les personnes âgées que je le fais, parce que je ne veux plus qu'ils écoutent la télé uniquement le soir chez eux. Je voudrais qu'ils aient aussi un lieu, un espace pour pouvoir apprendre, continuer à apprendre, continuer à échanger, continuer à découvrir des choses, leur offrir une valeur ajoutée. Donc, la pensée de l'installation était double. Il y avait bien sûr l'idée d'un développement... Je parle sur le projet culturel, mais je pense pour les élus. Le développement d'un quartier, le développement urbain, mais aussi d'offrir aux citoyens un nouveau lieu d'éducation permanente assurée. Donc, notre idée, c'est ça. Cette institution n'est pas qu'un geste architectural, est d'abord un espace. Je dirais que... Et c'est vrai qu'une fois que vous avez quitté l'école, qu'une fois que vous avez quitté l'université, il ne reste deux institutions culturelles marquantes dans nos territoires qui sont les bibliothèques et les musées. Je dis les bibliothèques parce que maintenant, je m'occupe beaucoup de bibliothèques. Les bibliothèques et les musées qui sont des lieux qui offrent à l'ensemble de la population des espaces pour continuer à se développer, à se former, à apprendre. Et c'est vrai que le musée sert à ça sur le territoire. C'est un lieu unique. Un lieu d'explication du territoire pour ceux qui ne sont pas dans le territoire. Les touristes sont excessivement importants dans une institution muséale. Par exemple, le musée de la civilisation, il y a beaucoup de touristes. J'inclus les gens de Montréal dans les touristes. Je pense qu'il y a d'à peu près 20 % de Montréalais qui, dans les statistiques du public, il y a d'à peu près 20 % des gens de Montréal qui visitent le musée de la civilisation. Mais c'est très important d'avoir un lieu qui explique l'histoire d'un espace, d'un espace, d'une société. Et c'est vrai que les touristes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir l'exposition qui raconte l'histoire du Québec ou l'histoire des Autochtones, des Amérindiens, parce qu'ils veulent apprendre sur la société qu'ils vont visiter par la suite. Donc, le musée est fortement ancré sur le territoire et ça, je ne voulais pas le négliger, d'autant plus parce que le musée de l'Acroporte parce que je l'aime beaucoup, de Bernard Choumy qui explique à la fois sur le site archéologique et en même temps qui donne des percées visuelles sur la ville. Mais musée et territoire, c'est aussi sur un plan régional et ça, je rends hommage à Joliette, cette idée d'un musée qui rend compte des collections du développement, de la réalité d'un collège, dans le fond, qui s'est transformé en musée indépendant par la suite et qui raconte un peu le territoire et cet espace et c'est nécessaire. Moi, à chaque fois que je viens dans cette région-là, j'en profite pour aller dans ce lieu-là qui me fait découvrir et mieux comprendre. Et donc, l'implication du territoire. Cette implication du territoire est aussi importante, je vous donne un autre exemple, par le Mucem. Alors, c'est quoi le Mucem? C'est d'abord l'échec du Musée des Arts et Traditions Populaires. C'est ça qui est intéressant. Alors, le Musée des Arts et Traditions Populaires, c'était quoi? C'était Georges-Henri Rivière qui, après, disons, entre les deux guerres et après la guerre, se rend compte qu'il y a un monde qui est en train de disparaître, qui est le monde rural français et qui défend ce type de patrimoine. Donc, au Musée de l'Homme, ce n'est plus juste l'exotique, l'exotique est aussi local. Et qui conserve cette chose-là et qui défait un musée qui devient le Musée des Arts et Traditions Populaires en plein Paris, qui n'a que 30 000 visiteurs par année, qui devient un musée et qui ne traduit plus la réalité de l'évolution de la France, dans le fond. Et qu'est-ce qu'il fait Michel Calardel? Il se dit, on est rendu à un autre point. On n'est plus rendu à conserver uniquement le patrimoine rural de la France. On est rendu à s'imaginer, nous, comme société française, en lien avec d'autres sociétés, avec la société de la Méditerranée, d'abord, puisqu'on est dans la Méditerranée, puis avec l'Europe en général. Bon, son projet a changé par la suite un peu, mais son idée, c'était le musée de l'Europe et de la Méditerranée, à Michel. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait pour briser le Musée des Arts et Traditions Populaires? Parce que bien des gens avaient essayé de le rénover. Ce n'était pas le premier. Moi-même, j'ai été consultant au Musée des Arts et Traditions Populaires il y a longtemps pour donner un avis sur le changement. alors lui a réussi à ça en brisant en disant « je change de territoire et je m'installe à Marseille pour donner ce signal que c'est un musée centré sur la Méditerranée, centré sur l'ouverture et que la France se définit aussi par son ouverture à d'autres territoires, à ces deux autres espaces. Donc, l'idée même d'implanter le Musée à Marseille n'est pas une idée gratuite, n'est pas une idée farfelue, c'est une idée de développement de la muséologie par rapport à un projet culturel, par rapport à un territoire. Et ça, je pense que c'était important de le signaler parce qu'on oublie trop cette réalité-là. Je voudrais glisser un mot sur musée et savoirs globalement pour montrer aussi ce qu'ils sont les types de changements. Pendant longtemps, on a pensé que les musées diffusaient un type de savoir qui était la connaissance. C'est quoi le rôle du musée? Quel type de connaissance? Quel type de savoir? On n'est pas l'école. Le musée, ce n'est pas l'école. On va toujours être plus mauvais qu'une école. Une école, ils ont six heures par jour, cinq heures par jour, je ne sais pas, mais cinq, six heures par jour, cinq jours par semaine pendant des années nous, les gens viennent et reviennent. On espère qu'ils reviennent. Donc, on a une action différente et on joue un autre rôle. Mais dans le fond, on s'est aperçu tranquillement, petit à petit, à les musées, que notre type de savoir n'était pas uniquement la connaissance. Premièrement, il y avait plusieurs types de savoirs, qui est le savoir-être, qui est le savoir-faire, qui est le savoir-vivre ensemble, puis le savoir-connaissance. Et que le musée pouvait s'intéresser à ses différents types de savoirs. Le savoir-faire, on sait que les musées, certains musées, transmettent des traditions, des formes, des apprentissages, des techniques, etc., s'intéressent au savoir-faire. D'autres musées s'intéressent au savoir-être ou au savoir-vivre ensemble, comme ils s'intéressent à la connaissance. Moi, j'ai toujours pensé qu'un musée avait trois rôles importants. Premièrement, le musée devait être un lieu d'enchantement. Ça, j'en sors pas. Un lieu d'enchantement, c'est aussi un lieu de plaisir. On ne vient pas au musée parce qu'on est obligé, sauf les scolaires, qui sont obligés d'accompagner leurs professeurs. Mais il faut qu'on soit un lieu d'enchantement. Mais on ne peut pas être juste un lieu d'enchantement parce qu'on serait Walt Disney. On est aussi un lieu de connaissance. Il faudrait bien qu'on apprenne quelque chose, qu'on soit un lieu d'enchantement, de plaisir, de découverte, mais d'apprentissage aussi. Il y a quelque chose. Quand je suis allé la semaine dernière au Musée canadien de l'histoire voir leur nouvelle exposition permanente sur l'histoire du Canada, mais j'ai appris quelque chose. Donc, ils ont transmis quelque chose. Il y a un très beau passage que je pourrais vous donner tout à l'heure que je vous conseille d'écouter. Mais donc, il y a l'élément de connaissance. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est un élément de réflexion. Un musée, ça sert à ça. Ça sert à provoquer la réflexion, à provoquer le goût d'en apprendre davantage. Ce n'est pas vrai que vous allez tout enseigner. Premièrement, une expo, notamment, ça n'a pas de note de bas de page. Ce n'est pas toujours très subtil. Ça a des faiblesses aussi. Tous les chercheurs vont me dire, ils font 500 pages de texte, puis il nous en reste 25 à la fin sur les murs, puis les gens trouvent que j'ai déjà trop d'écrits. Donc, parfois, c'est aussi un peu limité. Mais c'est bien sûr qu'on apprend des choses, on a des cours, on est en contact, on a de l'émotion, on apprend par l'émotion, on apprend par la sensibilité, on apprend par la manipulation, par les types de savoirs différents. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'en sortant d'une expo, on se dise, ah oui, ça, je n'avais pas compris ça tout à fait, ou ça, je voudrais bien que je lise un livre, que je pours un autre expo, ou que j'apprenne encore davantage. En sortant de l'Expo du Musée canadien et de l'Histoire, j'ai acheté le livre de Delage sur les Autochtones et la liberté, parce que ça me posait des questions dans l'Expo. Ça m'a donné le goût d'aller un peu plus loin, et ça m'a fait réfléchir, effectivement, sur le sens de la liberté et les limites de la liberté, notamment dans le monde autochtone. Donc, notre vraie question pour nous se pose sur la connaissance pertinente. Comment on doit faire une connaissance? C'est quoi la connaissance pertinente? Bon, Edgar Morin a beaucoup réfléchi à cette question-là. Je ne reviendrai pas, je ne sais pas, sur le global, le multidimensionnel et le complexe, mais moi, je voudrais garder le complexe, notamment le multidimensionnel, et je pense que c'est un des rôles du musée, pour moi, c'est une des choses qui a changé dans les musées. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Se rendre compte que pour expliquer le complexe, on a besoin de plusieurs disciplines, qu'on a besoin de plusieurs regards, que ce n'est pas vrai, que le complexe a des exigences. Qu'expliquer le complexe, être simple pour expliquer le complexe, c'est de ne pas être simpliste. Et donc, ça a des exigences parfaites, parce que nous, notre objectif, fondamentalement, dans le fond, comme musée, moi, mon objectif, c'est toujours été de développer, je dirais, une conscience humaine de l'humanité, une conscience terrienne, c'est-à-dire qu'on soit en relation aussi avec une responsabilité terrienne. Et pour ça, ça nous a amenés à, et c'est pour ça le point de bascule. Et là, je permets de citer quelqu'un des musées de beaux-arts, Mme Bondil, quand elle fait son manifeste, elle disait « Repenser les collections, c'est accepter d'ouvrir largement les portes d'un musée de beaux-arts à d'autres disciplines. » Et on le voit bien au cours des dernières expos qu'elle a réalisées. Il y a des expos qu'elle réalise que je pourrais prendre tel quel au musée de la civilisation, parce qu'il y a un lien étroit entre le beaux-arts et l'explication de la société et la société en général. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des expos de société avec les beaux-arts. J'avoue, beaucoup, que j'ai fait ça parce que ça me servait à expliquer aussi la société. Et donc, c'est fini le temps où on séparait nécessairement l'ethnologie, l'archéologie, les beaux-arts, etc. C'est pensé d'une façon multiple à l'heure actuelle. Bien sûr que les dominants, le musée des beaux-arts va toujours être un dominante de beaux-arts, ne vous inquiétez pas, ça va toujours demeurer un musée de beaux-arts. Mais Nathalie, Mme Bondil a réussi à enrichir son vocabulaire, enrichir sa muséographie en faisant appel à d'autres disciplines. Et quand on voit Western, on comprend le monde nord-américain mieux au-delà des beaux-arts, entre nous. Et il y a beaucoup d'expos de ce type-là. Donc, il y a une façon autre de penser. Et dans le fond, je me réfère aussi à Félix Lambert qui dit « Nous ne sommes pas un musée qui expose des objets et déclare ceci de l'architecture. Donc, le musée n'est plus là pour sanctifier, pour reconnaître, pour… » Mais essayons de faire réfléchir les gens. Donc, l'objectif vient complètement de changer, là. C'est plus juste la reconnaissance sacro-sain d'une discipline, d'un savoir, d'un objet. C'est dire aux gens au fait « À quoi ça nous fait réfléchir cette chose-là? Est-ce qu'on peut devenir un peu plus humain en réfléchissant autrement? » Et complètement. Et ça, cette façon de penser le musée a changé beaucoup de choses. Je l'ai fait, moi, dans une expo qui s'appelait « Chez-d'oeuvre, Trésor et quoi encore? » Avant le musée des Confluences, dans les expos préfiguration du musée des Confluences, où j'ai réfléchi sur la nation de « Chez-d'oeuvre ». Comment ça… Quand on dit au champ des musées… Premièrement, le mot « musée », c'est très drôle parce qu'on a une double relation. Premièrement, il y a une relation très péjorative avec le mot « musée ». Ça m'a frappé encore Mme Dumais qui écrivait dans une critique du dernier film de Leclerc, le pied-nus dans l'aube. Puis, elle disait que c'était une atmosphère muséale d'une façon un peu méprisante. Donc, c'est muséal, c'est pas bon, quoi. Quand j'ai eu des débats sur le patrimoine dernièrement avec la Ville de Québec, on m'a accusé de vouloir muséifier la ville. Ça, c'était épouvantable, ça. Donc, il y a comme un effet négatif. Et moi, je peux vous dire qu'au Musée des Confluences, je me suis battu avec beaucoup de monde, contre beaucoup de monde, sur le fait que je voulais que ça s'appelle Musée des Confluences. Parce que les élus voulaient que j'appelle ça, je ne sais pas quoi, Confuoscope, je ne sais pas quoi, mais pas musée, parce que dans leur tête, un musée, c'est terrain gare vieillot et ennuyeux. Alors, d'un côté, il y a ça. Puis, d'un autre côté, on a une admiration béate sur un musée. C'est socialement bien vu. Mais c'est souvent les musées des Beaux-Arts qui sont bien vus, davantage. Si vous vous demandez, il ne représente que 17 % des musées, mais pour les gens, le musée, c'est le musée des Beaux-Arts. Le musée de sciences, ce n'est pas un vrai musée. Alors, moi, j'ai voulu réfléchir comment ça se fait qu'on se retrouvait dans des musées d'ethnologie et comment on faisait la lecture de ça, des objets. Et donc, c'est vrai que la première lecture que les gens font, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils voient des chefs-d'oeuvre, le chef-d'oeuvre d'art africain. C'est un peu le ton du Quai Branly à l'ouverture. Ils ont changé, mais c'était un peu le ton du Quai Branly à l'ouverture. Des pièces uniques, une collection unique, des objets de référence, chef-d'oeuvre. Au fait, après ça, la question, c'est qu'est-ce qu'un chef-d'oeuvre? Comment définit-on un chef-d'oeuvre? Donc, on s'interrogeait sur la notion de chef-d'oeuvre et qui déterminait qui c'était un chef-d'oeuvre et avec quelle lecture. Mais qu'au-delà du chef-d'oeuvre, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui considèrent aussi qu'il y a des trésors, des choses qui ne sont pas nécessairement des chefs-d'oeuvre, qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont très belles sur un plan esthétique parce que le chef-d'oeuvre est souvent assimilé à l'esthétique avec des trésors parce qu'ils remportent, parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils sont... Mais qu'au-delà de ça, qu'il y a des objets qui sont des objets d'une grande banalité, mais qui sont excessivement importants. Et dans l'expo, moi, j'avais mis une étoile jaune portée par les Juifs pendant la guerre. Voilà un objet qui n'était pas un chef-d'oeuvre, qui n'était pas esthétique, qui n'était pas un trésor, mais qui était excessivement important pour garder la mémoire collective sur un drame humain et qui traduisait aussi nos rapports avec l'autre. Et qu'au-delà de ça, il y avait donc derrière les objets des hommes et des femmes, des personnes et des sociétés. Et ce qui devait nous intéresser, c'était les personnes et les sociétés derrière les objets. Parce que les objets ne disent pas toujours tout. Et c'était la même chose sur les expos de synthèse et de référence que j'ai pu... Moi, je ne fais pas ça des expos permanentes. Je déteste le mot expo permanente. Je dois vous dire tout de suite, là. Une expo permanente, ça ne veut strictement rien dire, sinon ça dure trop longtemps. C'est le seul sens que ça a de permanence. Mais on doit faire des expos de synthèse et de référence qui rencontrent du projet culturel, qui font la synthèse de notre projet culturel. Et c'est vrai qu'à Confluence, il y en a quatre, expos de synthèse et de référence, c'est que pour moi, une société, c'était les questions fondamentales, c'est la question des origines et des destinations. D'où venons-nous? Toutes les sociétés se sont posées la question, d'où venons-nous? Comment se fait-il qu'on est là? Et même la science réfléchit à cette question-là. En fait, l'exploration spatiale, le CERN existe, on investit des milliards pour essayer de comprendre le Big Bang, pour essayer de comprendre l'univers. Donc, on est dans cette obsession de la recherche des origines, autant dans la science que dans les mythes des sociétés sur un plan symbolique. Mais on est tout de suite obsédés par la destination. Qu'est-ce qui va nous arriver après? Et toutes les sociétés sont aussi obsédées par cette question-là. Et d'ailleurs, même la science se pose la question à quel moment sommes-nous réellement morts? Mais bon, alors donc, l'idée de faire des expos de synthèse et de référence, c'est donc aussi de faire des expos qui m'ont puisé dans toutes les disciplines, c'est pour ça que je voulais en parler ici, dans toutes les disciplines, dans toutes les cultures, de tous les points de vue, pour essayer de toucher quelque chose de fondamental, qui est la question des origines. Et pour moi, le bel exemple de ça, c'est le musée total de Wagensberg, de M. Wagensberg à Barcelone, le musée de sciences de Barcelone. Voilà un musée extraordinaire dont on ne parle pas assez, que Wagensberg, qui est énorme. En fait, sur un plan architectural, il n'est pas très intéressant, sur un plan extérieur, mais surtout à l'intérieur. Mais il a utilisé à la fois les beaux-arts, l'esthétique, que les sciences humaines, la science, pour expliquer le monde. C'est pour ça que, il déteste les audiovisuels, d'ailleurs, Wagensberg, lui, n'aime pas ça, faire des films. Il trouve qu'on fait des films quand on ne réussit pas à faire d'autres choses. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il a toujours appelé ça son musée total. Pourquoi? Parce qu'il a toujours refusé de s'enfermer dans une seule discipline. C'est pour ça que je voulais remuer là. Je voulais insister aussi sur le changement, le point de bascule musée et société, juste pour dire pourquoi on a changé aussi. C'est vrai qu'on a fait de l'éducation, mais on est allé, à l'heure actuelle, on va à un plan supplémentaire. Les musées se définissent de plus en plus dans leur rapport à la société. Le Musée des beaux-arts, ce n'est pas uniquement présenter des œuvres. Le Musée des beaux-arts Montréal, ce n'est pas uniquement présenter des œuvres d'art. Ce n'est pas nécessairement faire référence à des œuvres contemporaines ou anciennes. C'est aussi poser des questions et de faire des activités de médiation qui réfléchissent sur, par exemple, la place de la beauté, la place de l'esthétique, la place de la femme dans la société. C'est aussi discuter, j'ai pris Vancouver, c'est aussi discuter de sexologie dans la ville de Vancouver et comment les gens de Vancouver vivent leur sexualité, vivent leur rapport à la sexualité. On est dans un autre type de rapport, on n'est plus dans l'éducation, on est dans la réflexion sociale profonde. Et donc, pour faire ça, on participe, on fait participer, on fait des enquêtes citoyennes, on échange avec les citoyens, on fait des groupes, donc un programme culturel interdisciplinaire et inclusif qui enrichit la compréhension de la ville comme phénomène social et urbain. Le Musée s'est engagé à élaborer des formes non conventionnelles de partenariats et de collaboration donnant davantage à l'écoute des intérêts et besoins des divers groupes. C'est Mme Gostin qui dit ça. Donc, on voit bien que le Musée, son rôle est aussi un rôle d'engagement envers la société. Ça, je pense que c'est un point de bascule excessivement important, d'autant plus important que ça peut être idéologiquement douteux parfois, là, il y a des nuances à faire, mais je pense que c'est important. Au Musée de la civilisation, par exemple, on a fait quelque chose que moi, je trouve excessivement important, mais que jamais un journal va parler, réminiscence. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans des centres hospitaliers longue durée, qui sont vieux et tout, qui ont parfois perdu la mémoire et même le langage. Donc, ils ne viennent pas au Musée. Donc, le Musée, maintenant, va dans ces gens-là. Nous, on a fait un programme de médiation qui dure presque pratiquement 35 heures par centre hospitalier. On est au moins dans une cinquantaine de villes, la l'heure actuelle, un peu partout sur le territoire. Et c'est un truc extraordinaire, parce que le Musée arrive avec des objets, avec un décor, avec des objets qui rappellent aux gens d'où ils viennent, ce qu'ils sont, leur passé. On recrée leur mémoire. Il y a des gens qui ont retrouvé la parole dans ça. Donc, ça devient aussi un lieu d'échange, de reconstitution de mémoire. Donc, le Musée est aussi acteur social. Je pourrais vous... J'en aurais 100 à vous raconter. Musée, société, j'ai mis les autochtones juste pour rappeler qu'on ne peut plus, par exemple, traiter d'une question autochtone de la même façon depuis le Saufre de l'Esprit. Le Saufre de l'Esprit qui est une vieille exposition présentée à Calgary lors des Jeux olympiques qui était une belle expo, d'ailleurs, bien fait, avec beaucoup de pertinence, mais rejetée par les autochtones. Il y a un petit problème. Ils ont rejeté aussi parce que le commanditaire était une pétrolière, il ne faut pas l'oublier, mais qui était en guerre avec la pétrolière aussi. Mais donc, en disant, vous ne pouvez pas parler de notre société sans parler avec nous. Et je pense que ça, ça a changé profondément, effectivement, le rôle des musées. Et les musées ont changé leur rapport aussi dans l'explication des autres. Maintenant, quand on fait une expo qui traite d'une autre société ou d'une société en général, il ne s'agit pas juste de parler d'eux, il s'agit de parler avec. Il s'agit de redonner la parole aussi aux gens. Et c'est vrai que ce qu'on a fait, nous, par exemple, en refaisant l'exposition de synthèse et de référence sur les Autochtones qu'on a fait au Musée de la civilisation, on a travaillé pendant deux ans avec les onze communautés. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup d'échanges. qui parle au nom de la communauté, des jeunes, des vieux. 50 % des Premières Nations sont dans des villes, de toute façon, ils ne sont pas nécessairement dans les réserves. Qui parle au nom de qui? Comment on redonne la parole? Est-ce qu'il y a des points de convergence? Comment on met en valeur ces points de convergence? Quel est leur discours? Sans tomber dans la naïveté de prendre ce discours comme étant pur et total. parce qu'eux aussi peuvent avoir des intentions politiques, peuvent avoir des intentions de propagande, peuvent avoir une volonté de survalorisation, mais en même temps, il faut les écouter. Donc, d'où ce double jeu entre un comité scientifique et des comités culturelles, entre la parole qui est laissée aux gens, qui est filmée, et nous, toute la recherche, de toute façon, de leur redonner à chacune des communautés. C'était notre engagement, leur donner à chacune des communautés. Mais ça, c'est un travail qui est complètement changé. Mais si vous le faites avec les Japonais, c'est la même chose si vous le faites à... On ne peut plus faire une expo sur le Japon sans rencontrer quelques Japonais, sans échanger avec eux au-delà de la science en général. Et ça, ce rapport, à mon avis, a complètement bousculé. Musée et collection, je vais faire un peu vite parce que j'ai promis de vous laisser la parole puis je suis un peu long. musée et collection, ça aussi, il y a eu des points de bascule parce que les objets ont changé. Ça a changé sur le patrimoine matériel et immatériel. Vous en avez probablement entendu parler autant comme autant dans vos cours. Mais ça a changé aussi dans notre relation à l'objet. Ça pose la question de l'objet contemporain et les musées se posent la question de l'objet contemporain. Pour les musées de beaux-arts, c'est déjà quelque chose de faire un musée d'art contemporain, de choisir les artistes qui sont marquants pour une société, qui sont une référence, etc. Mais pour un musée d'ethnologie ou de société, poser la question de l'objet contemporain, c'est d'ouvrir des perspectives immenses. Qu'est-ce qu'on doit garder? Comment fait la lecture de cette chose-là? Et c'est vrai qu'en même temps, c'est une obligation parce que nos visiteurs se définissent aussi, sont aussi nos contemporains. Nos visiteurs sont des gens actuels. Ils se définissent aussi par des choses qu'ils connaissent actuellement. Et leurs points de référence sont des objets actuels. Comment faire ce pas entre les deux? Donc, poser la question du contemporain, c'est ouvrir de grandes portes. Mais c'est absolument extraordinaire. Je pense que les musées le font de plus en plus. Il s'est tenu, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il s'est tenu deux excellents colloques sur cette question-là. Et il y a des actes qui ont été publiés. Moi, ça m'a amené, par exemple, à tirer au musée de la civilisation sur du collectionnement contemporain. Les objets témoins, les objets prétextes, les objets éphémères. Il y a des objets qu'on met dans nos expos. Est-ce qu'il faut les rentrer dans nos collections? Moi, vous connaissez Jacques Hénard, le musée de Neuchâtel, probablement. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous devriez le connaître. C'est quelqu'un d'un peu hors normes qui a toujours fait une muséologie de rupture et qui a toujours provoqué la réflexion. Ce n'était pas nécessairement fréquenté par un grand public, mais c'était fréquenté par tous les muséologues de tout le monde, du monde entier, parce que c'était quelqu'un qui remettait en question un certain nombre de principes. Alors, M. Hénard, lui, disait, par exemple, il faisait une expo qui remettait en question un certain nombre d'autres choses. Il mettait une boîte de conserve de tomates dans l'expo. C'est sûr que la boîte de conserve rentrait dans les collections. Pour lui, c'était aussi important qu'un masque africain. en disant, si je prends la peine de l'exposer, c'est pour raconter quelque chose. Donc, ça a un sens comme ce moment, parce que, donc, je le garde aussi. Donc, ça pose cette question. Les objets éphémères, les objets qui disparaissent, je vais poser la question du rapatriement aussi. Je passe sur... Est-ce que je suis trop long? La place et le rôle des collectionneurs, on aurait beaucoup de choses à dire. Juste pour vous illustrer mon propos, je l'illustre, par exemple, quand on a décidé de faire un expo sur les frontières. Moi, j'étais très préoccupé par cette question-là. Faire une expo sur les frontières, parce que c'est un enjeu évident, la question de la frontière. Et on sait que dans le monde, il y a toutes sortes de frontières. Il y a des frontières qui sont des vraies barrières. La Corée du Nord, il y a une vraie frontière, là. On ne rentre pas. Il y a des frontières qu'on veut construire entre le Mexique et les États-Unis, par exemple. Il y a des frontières entre la Palestine et l'Israël, mais l'Europe aussi a des frontières. C'est un prétexte de non-frontières. On a créé de nouvelles frontières avec l'espace Schengen, quoi. Et tous ceux qui ont traversé la Méditerranée pour essayer d'entrer en Europe qui meurent sur les plages savent que ça existe une frontière. Donc, moi, j'ai voulu étudier cette question-là. Comment on fait pour un musée pour aborder cette question-là? D'ailleurs, j'ai travaillé avec M. Dorion à cette expo. Donc, comment on fait pour faire ça? Moi, j'ai travaillé avec des photographes puis avec la parole et des choses comme ça. Et les musées sont confrontés, avant, ils étaient confrontés uniquement à des collections. Maintenant, ils sont confrontés aussi à des principes, à des sujets qui dépassent les collections. Et moi, je trouve que c'est excessivement important. Dans le même esprit, j'avais invité des photographes africains. Vous savez qu'à Bamako, il y a toujours, à Bamako, il y a une grande expo, il y a une grande biennale de photos. En Afrique, je trouve qu'il y a des très bons photographes. Alors, moi, je les avais invités à Lyon pour venir photographier la ville, les citoyens, les Africains, parce que on est, pour arrêter de considérer l'Afrique comme exotique, mais je voulais que nous, on soit considérés comme exotiques. Donc, c'était le regard sur nos exotismes à nous. C'était extraordinaire. Et tous les soirs, ils photographiaient, tous les soirs, on avait monté une tente, là, et tous les soirs, ils applichaient ce qu'ils avaient et ils avaient discussion avec le public. Mais c'est donc le regard excessivement important, mais ce n'est plus l'objet, c'est le regard dans la ville. Il y en a un qui avait photographié toutes les caméras de surveillance dans la ville, ça l'avait traumatisé, ça. Les caméras de surveillance qui étaient partout dans la ville, il avait tout photographié ça. Parce qu'il y avait une société surveillée, j'en ai. Et il y en a un qui avait photographié toutes les églises et il avait mis des photos d'églises d'Afrique à l'intérieur de ces photos-là en disant, dans le fond, intéressant. Mais donc, discuter des choses quand on a fait la danse, corps rebelle, c'est la même chose. Comment illustrer la danse contemporaine, ça se pose sur la question de l'éphémère, véritablement, dans l'esprit. Bon, je vous ai parlé de la musique cannibale, c'était aussi une réflexion. J'ai mis cette image-là pour montrer aussi ce qui est intéressant de l'exposition Musée cannibale, c'est que Énar nous montrait que monter une expo, c'est aussi un geste de création et c'est aussi une lecture. Parce qu'une partie de son expo, il avait fait à la manière de, à la manière de tel ethnologue, à la manière de tel autre ethnologue, etc. Et donc, on voyait bien que le discours qui était raconté, c'était la manière de. Et d'ailleurs, on a fait une expérience avec lui qui s'appelait La différence, avec Jean-Guy Ball et Énar et nous, où on avait monté une expo qui s'appelait La différence, la différence vue par Énar, la différence vue par Gué Ball et la différence vue par le Musée de la civilisation. Et c'était très intéressant parce qu'on a une même thématique, c'était trois expos qu'on avait mis côte à côte, là, et les gens, ça faisait une quatrième dans leur tête en sortant, en disant, moi, j'aurais traité deux. Mais donc, mais chaque fois, moi, je savais, écoute, c'était évident qu'il y avait une signature de Gué Ball, c'était évident qu'il y avait une signature du Musée de la civilisation ou une signature de Énar. Même si les gens ne savaient pas, si on n'avait pas mis qui avait signé, je pense que tout le monde aurait reconnu la signature. C'est aussi un geste de création, et ça, je pense que je voulais dire, je ne voulais pas parler. Bon, un dernier mot, un dernier mot, un dernier mot sur les activités culturelles. Je pense que c'est ça, c'est une bascule aussi. On a toujours dit les lieux culturels ont changé, le musée est un centre culturel. Le 104, pour moi, est aussi l'exemple du futur des musées. Maintenant, on retrouve des auditoriums, on retrouve des espaces d'art-thérapie à Montréal, on retrouve des activités sociales, des lieux d'expérimentation et avec les technologies, ça multiplie les monnaies. Et ça, je pense qu'on est en train de changer complètement le musée. On est en train de le bouleverser et ça se sent sur un plan architectural parce que lorsque vous discutez d'un nouveau projet architectural, vous discutez bien sûr d'expo, des lieux de conservation, mais vous discutez aussi des lieux d'espace physique où vous allez faire de la médiation, vous allez recevoir des petits groupes, des grands groupes, comment ils vont circuler, etc. Et comment vous allez inventer de nouveaux espaces. Et donc, on est en train d'inventer de nouveaux espaces pour pouvoir jouer notre rôle effectivement de diffuseur culturel et d'animateur culturel. Et ça se traduit de bien des façons à de nouveaux espaces, à des lieux de rencontre, des lieux d'expérimentation. C'est la bibliothèque la nuit à reconstruire des choses et à une véritable destination. Donc, les musées sont appelés à devenir de plus en plus de véritables destinations. Ça va très bien au Musée des Confuences. Ils ont une moyenne de 770 000 visiteurs par an. par année. Et donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un espace où ils peuvent aller comme une véritable destination. Et le Musée des Confuences a été pensé comme ça. Il a été pensé non seulement comme un lieu d'exposition, mais moi, je voulais le mettre dans un parc. Je voulais des restaurants. Je voulais des auditoriums. Je voulais des grands espaces. Ce qui fait qu'on peut aller voir un film. On peut aller à une conférence. On peut aller à un concert. On peut aller faire un pique-nique. On peut sortir dehors, marcher autour, et les gens peuvent passer la journée. Parce que le véritable défi, ce que j'ai sauté dans mon intervention, le véritable défi en termes de public, il est deux choses. Il est d'abord un défi de démocratie culturelle, parce que notre responsabilité, c'est de dépasser de s'intéresser uniquement à une classe sociale, mais offrir le service à l'ensemble des citoyens. c'est notre responsabilité pour se faire, pour se rendre compte qui sont ces citoyens-là et quels sont leurs besoins et leurs attentes. On pourra en reparler s'il y a des questions de cette partie-là. Mais le véritable défi, c'est aussi de fidéliser. Vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir un impact social si les gens viennent juste vous voir une fois aux cinq ans. On va avoir un impact social si les gens viennent et reviennent. On va avoir un véritable impact si les gens fréquentent de votre institution. Donc, d'où cette idée d'être une véritable destination où les gens ne se posent même plus la question quelle est l'exposition ou les nouvelles. Ils savent qu'il y a toujours quelque chose. Ils savent que c'est là qu'il va y avoir les conférences. C'est là qu'il va y avoir les séries. Et je vous dirais que les gens sont maniaques de ça. Au Musée de la civilisation, nos séries thématiques, par exemple, sur le lune, sur le cerveau à l'heure actuelle, qui durent tant de conférences, les gens s'abonnent. Le Musée de la civilisation est obligé de refuser des gens parce qu'il y a trop de monde qui viennent écouter pendant des heures des conférenciers leur parler du cerveau. Donc, c'est pour vous dire qu'on a changé notre rôle, mais que notre objectif, c'est de demeurer à la fois dans la démocratie et dans la fidélisation pour avoir la prétention d'avoir un véritable impact social. Je vous remercie beaucoup. Mais là, je suis prêt à prendre des questions. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements